Je suis originaire de San Basilio de Palenque, en Colombie, ce qui est une sorte de monde secret en soi. Des fois, rentrer chez moi me donne la sensation de partir en voyage. C'est extrêmement agréable. Ma grand-mère, paix à son âme, était adepte de l'ancienne magie de la Terre. J'ai donc eu l'occasion de voir de mes propres yeux ce que la magie peut faire entre de bonnes mains. Mais il y en a aussi des mauvaises, hélas. C'est pour cette raison que j'ai rejoint le Conseil de Venise. Je crois fermement que nous avons besoin d'un organisme qui contrôle et régule ses forces, car elles sont si puissantes que nous commençons à peine à les comprendre. Cet endroit, Elmeraya, c'est un vrai nid de vipères. Je connais bien les serpents, mais ceux qu'on trouve ici sont plus venimeux que la plupart. Je ne me sens pas en sécurité dans ce village. Les Marias cherchent à se débarrasser des serpents, mais malgré leur courage et leur conviction, ils sont peu nombreux. Alors que les membres du culte sont autant que les grains de sable dans le désert. Les villageois ? Eh bien, soit ils ont trop peur pour agir, soit ils vénèrent à tonne eux aussi. Je vous l'ai dit, c'est un nid de vipères. Plongez la main dedans et vous risquez fort de vous faire mordre. Nous avons grand besoin de votre aide, mais faites extrêmement attention. Surveillez bien vos arrières et ne vous fiez à personne. Quand je vous regarde, la première chose que je vois, c'est votre potentiel. Un potentiel d'amélioration presque illimité. Je ne veux pas parler de vous personnellement, mais du camp que vous servez. Pourquoi ressentez-vous donc ce besoin de vous battre tout le temps et pour tout ? Vous n'êtes pas si différents les uns des autres, vous savez. J'ai travaillé avec des agents de toutes les factions. Et au bout du compte, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Il faut juste que vous trouviez le moyen de faire cause commune. Unis contre les ténèbres, vous vous rappelez ? Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que le Conseil de Venise n'a jamais été un organisme imposé aux factions. En fait, ce sont elles qui l'ont créée, afin d'encourager la coopération entre elles et de réduire leurs conflits. Il a également comme raison d'être de faire en sorte que le monde secret le reste. Il est là pour empêcher une guerre totale et pour amener un peu d'ordre dans toute cette anarchie. Mais il faut croire que nous avons oublié les leçons du passé. Si nous ne nous reprenons pas rapidement, j'ai bien peur que nous connaissions très bientôt un nouvel Armageddon. Je me plains souvent du Conseil, et pas toujours de façon constructive, mais au bout du compte, j'ai toujours foi en lui et en ce qu'il essaie d'accomplir. Je crois de tout mon cœur que le Conseil est nécessaire et qu'il représente peut-être le seul espoir pour l'avenir de l'humanité, ou pour qu'elle ait un avenir. C'est pour cela que je ne supporte pas de le voir sans cesse embourbé dans ses problèmes internes et ses questions de politique. Faire partie du monde secret est une obligation autant qu'un privilège. Je sais, je sais, vous ne voyez que les fêtes et tout ce qui brille, les feux d'artifice et le pouvoir, mais nous ne devrions pas faire tout ça pour nous. C'est pour eux qu'il faut le faire, pour tous ceux qui ignorent comment le monde marche réellement et ce qui est caché sous la surface. C'est à nous de veiller à ce qu'il existe toujours un monde dans lequel leurs enfants pourront grandir sans avoir à craindre les ténèbres. Pensez-y la prochaine fois que vous recevrez vos ordres. Demandez-vous pourquoi vous agissez comme vous le faites. Pourquoi et surtout pour qui.